Musique Faire le silence pour écouter et suivre le Christ. Alors, d'abord j'ai une phrase que je voudrais vous citer, qui est une phrase de nos constitutions, et qui dit ceci. « À l'exemple de Marie, les sœurs garderont le silence, qui est la condition même de la vie contemplative à laquelle elles se sont vouées. » Et c'est vrai que pour nous, Monia, le silence, c'est une condition, le silence intérieur et extérieur aussi, c'est une condition, c'est un chemin même pour écouter le Christ, et pour le suivre, et puis parce que le Christ a quelque chose à dire à chacune de nous, au fond de notre cœur. Maintenant je voudrais essayer de vous citer un petit témoignage, voilà. Avant d'entrer, donc, j'étais en recherche de ma vocation, et puis je me disais au fond de moi-même, « Mais qu'est-ce que tu veux de moi, le Seigneur ? » J'étais en recherche, j'aimais le Christ, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ? » « Peut-être que je voudrais mieux que je me marie, ou alors après la vie religieuse, et puis la vie religieuse me disait, « Oh non, peut-être pas, parce que bon, est-ce que je serais fidèle à l'appel ? » J'avais cette grande amour du Christ, je chantais une grande amour pour lui, j'aimais lire la vie des saints, dire mon chapelet, j'aimais beaucoup Marie, et puis une force d'amour montée en moi. Et puis un jour, j'ai senti au fond de moi-même une motion qui me disait, « Viens, suis-moi, quitte tout ! » Et très souvent, cette parole montait en moi comme ça, « Viens, suis-moi, quitte tout ! » Et cette parole, je l'entendais, je la voyais quelquefois à l'extérieur, quand j'écoutais une homélie, souvent ce mot « Viens, suis-moi ! » revenait. Et même à travers des conversations, à travers aussi des événements, des petits événements. Un jour, comme ça, je suis dans une salle d'attente, et une revue est ouverte, et qu'est-ce que je vois dessus ? « Suis-moi ! » Alors je me suis dit, « Oh là là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? » J'ai l'impression que je crois que tu veux que je me donne tout à toi, mais je ne suis pas sûre. Bon, et puis, bon, en ce cas-là, moi, je vais voir un prêtre, et pour moi, le prêtre, c'est le représentant du Christ. Donc, je lui ai parlé de tout ce que je vivais. On a fait un cheminement spirituel intérieur, un cheminement, voilà, et il m'a dit, tu vois, Amia Francine, c'était mon nom avant d'entrée, « Je te confirme, tu es appelée la vie toute donnée au Seigneur. » Et pour moi, ça a été vraiment une lumière, et j'ai vraiment compris que le Seigneur parlait au fond de moi, et parlait même à travers des événements extérieurs. Et donc, j'ai choisi de le vivre, de le suivre, donc, dans une vie religieuse, contemplative, donc une vie de silence. Et ce que je veux dire, c'est que le Christ continue toujours à nous parler, au fond de nous-mêmes, pour nous, moniales surtout, il nous parle à travers cette vie de silence. Il a quelque chose à nous dire, c'est-à-dire qu'il nous aime, qu'il est amoureux, fou de nous, et puis qu'il veut que nous partageons son amour et que nous le partageons autour de nous. Et ce que je voudrais aussi témoigner et dire, c'est que le Christ nous parle, mais il y a des lieux privilégiés où il nous parle. Et le premier lieu où il nous parle, c'est au-dedans de nous-mêmes. C'est un lieu où le Christ nous parle. Vous voyez le témoignage que j'ai eu tout à l'heure, que je vous ai fait, c'est bien au-dedans de moi-même, ça s'est passé. Et pour pouvoir écouter le Christ, il faut faire silence. Il faut faire silence au-dedans de soi-même. Alors, le silence, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'intérieur de nous-mêmes, l'imagination qui commence à faire dans son cinéma. Puis on est très influencés par les impressions extérieures, intérieures. Il faut apprendre. Moi, je vous l'avoue, comme quand j'étais à mon entrée, j'aimais beaucoup danser, puis j'avais tout le temps un casque dans la tête, et puis la musique, tout ça, et là, tout ça, il fallait. Bon, je me suis dit, allez, pour toi, Seigneur, je balance tout ça. Ma musique, c'est toi, maintenant. Et vraiment, c'est vrai que quand le Seigneur nous demande quelque chose, ce n'est pas facile, le silence. Quand il y a des bruits, quand il y a une contradiction, le Seigneur, quand il nous demande ce silence, il nous donne la grâce, il y a une force. Il y a quelque chose qui nous est donné pour vivre ce silence. Et c'est à travers ce silence intérieur, c'est au-dedans de moi-même, que je retrouve le Christ. Sous-titrage ST' 501